Nous vous souhaitons également un bon appétit et comme je disais tout à l'heure nous allons aborder la question de l'éthique et de la déontologie alors pour parler d'éthique et de déontologie évidemment il y a des gens qui confondent ce que c'est donc la première chose que je vais faire c'est rappeler la définition de l'éthique et de la déontologie la différence c'est que l'éthique c'est par rapport à des comportements sociétaux principalement c'est à dire dans une profession on regarde une profession et puis la déontologie c'est la relation interne dans la vie professionnelle c'est d'avoir l'idée que la médiation en fait amène à des postures d'éthique et des postures de déontologie parce que on intervient dans la société comme on le voit c'est une posture sociétale et c'est également une posture un engagement par rapport aux comportements que les médiateurs peuvent avoir entre eux les médiateurs avec leurs clients les médiateurs par rapport à l'information et les médiateurs donc dans leur manière de se comporter dans l'exercice de leur profession et ça c'est quand même quelque chose qui est essentiel donc la première chose c'est que quand on parle d'éthique et bien en fait c'est vrai qu'on apporte des réponses mais en fait ces réponses là c'est des questionnements et ce sont des questionnements qu'on peut avoir tout au long on s'interroge sur la manière dont les choses peuvent se passer dans la vie sociétale on n'est pas là pour arrêter quelque chose parce que tout le temps la vie sociétale a évolué et quand on en il ya 2500 ans quand il y avait des personnes qui s'interrogeaient sur la manière de vivre en société on les appelait des philosophes et à chaque fois on dit mais en fait les philosophes c'est pas concret mais on voit bien que la philosophie c'est quelque chose de très concret parce que lorsque les lumières ont repris le flambeau de la réflexion sur la vie en société eh bien il y en a un notamment qui a écrit un bouquin qui s'appelait l'éthique et puis qui a qui définissait un certain nombre de réflexions sur l'ouverture d'esprit en fait tout simplement et de dire mais en fait on se questionne et évidemment c'est c'est comment on fait pour accueillir les différences c'est c'est la posture d'altérité l'éthique en société et l'éthique c'est aussi différent de la morale parce qu'il ya beaucoup de gens qui disent mais l'éthique finalement c'est de la morale mais ils n'ont pas compris c'est complètement c'est l'amalgame on est complet parce que l'éthique c'est c'est un question c'est un ensemble de questionnements thématiques donc on peut embrasser comme ça un ensemble de réflexions sur comment on fait pour accueillir des étrangers est ce que ce sont vraiment des étrangers est ce que ce sont des terriens est ce que ce sont des humains comment on fait pour pouvoir être en relation avec entre entre les hommes et les femmes est ce que les idéologies est ce que les religions soient doivent être renfermés empêchés etc est ce qu'il doit y avoir une pensée unique ou est ce que il peut y avoir plusieurs types de pensées qui vivent ensemble qui coopèrent et qui contribuent et c'est recherché la contribution l'éthique c'est une réflexion permanente tandis que remarquez bien que la morale c'est quelque chose qui arrête la pensée et qui dit comment on doit se comporter alors il ya des gens qui disent c'est bien que tu fasses ça c'est mal que tu fasses ça tu es un danger pour un pour l'un ou tu n'es pas un danger pour l'autre tu as un danger pour toi même même on en est on en est là aujourd'hui dans le discours et je trouve que c'est très intéressant remarquez bien on arrive à une période où la crise de l'intelligence est présente parce que c'est difficile pour des gens de réfléchir il ya des gens qui ont peur ils veulent imposer leurs peurs et leurs règles aux autres et l'éthique c'est cette réflexion là c'est une réflexion permanente c'est le droit de réfléchir le droit de penser et le droit de s'exprimer en permanence parce que ça va à l'éthique ça va avec un ensemble de droits humains de vivre en société et la morale par contre elle est là elle arrête les choses donc là on peut dire que l'éthique est à la morale ce que la philosophie était aux idéologies et on voit bien que des gens qui ont vécu dans des idéologies très enfermantes et bien ils ont des réponses catégorique et ils veulent imposer les choses aux autres tandis que la philosophie c'est un ensemble de questionnements donc on peut voir que l'éthique est à la philosophie ce que la morale est aux idéologies 1 si vous voyez bien ce carré là et bien vous avez une posture aussi la manière dont les médiateurs vont s'impliquer dans cette réflexion donc on peut voir on pourrait aborder la question sur le plan de la politique d'une manière générale mais je vous laisse moi bien vous approprier cette réflexion et vous dire d'ailleurs tout à l'heure je vais parler de la crise sur une vidéo qui va vous être projeté cet après-midi je vous invite à la regarder à 14 heures parce que ça va ça va dépoter aussi donc c'est cette réflexion là qui paraît être intéressante importante alors sur le plan de la déontologie et mes amis évidemment si vous avez des choses à dire sur l'éthique allez-y sur le plan de la déontologie je vous amène sur ce terrain là parce que c'est aussi une réflexion importante c'est l'entraide entre les médiateurs comment on fait pour s'entraider qui est qui est médiateur professionnel on le voit bien que c'est difficile déjà par rapport aux médiateurs professionnels alors quand on a plein de médiateurs amateurs à un moment donné on a dit mais que le médiateur de la république devait arrêter de s'appeler médiateur de la république on avait ainsi incité à l'époque c'était en 2007 2006 on avait incité à ce qui change de nom alors bon c'est passé c'est passé mais est ce qu'on a été influent là dessus je sais pas mais quoi qu'il en soit on l'avait dit on avait dit il faut que ce médiateur qui n'en est pas un change de nom parce que il fait pas de la médiation professionnelle il fait pas de la médiation traditionnelle même pas ça il fait de l'arbitrage donc il faut démêler tout ça donc on a sur le plan de la déontologie on a toute une réflexion par rapport à la manière dont on diffuse les choses dont on fait les choses entre nous en tant que médiateur avec nos clients et sur la diffusion de l'information donc vous avez certainement des situations on rit avec les valages c'était pas pour une situation pour le moment en tout cas mais avec également avec des preuves avec des professions avec lesquelles on aurait à interagir dans le cadre de règlement des avec avec des professions connexes exactement notamment les professions juridiques alors qu'ils interviennent sur la thématique des conflits bien sûr donc là il ya des enjeux on l'a vu il ya eu des discussions au cours de ça au cours de la journée d'hier par rapport aux relations avec les avocats on a vu que reconnaît aussi des avocats par rapport à leur à leur implication à partir du moment où ils font de la médiation donc on voit bien qu'il ya un enjeu important autant sur l'éthique que sur la déontologie c'est celle de la posture d'une profession une profession ne peut être reconnue qu'à partir du moment où elle a une un intérêt sociétal et quand une profession régresse quand sa sa son utilité sociétale n'est plus vraiment avéré et je vais prendre l'exemple de la profession d'avocat qui est très chahutée parce qu'aujourd'hui ils sont en difficulté pour pouvoir prouver leur utilité sociétale défendre le droit des personnes c'est pas seulement devant les tribunaux c'est aussi dans la société et là il ya des enjeux très importants et ça éviterait cette profession elle aurait une reconnaissance sociétale pleine et entière elle n'aurait pas besoin d'aller défendre son pré carré auprès du ministre qui est issu de la profession d'avocat on verra si un jour un ministre est issu de la profession de médiateur si nous on va se plaindre auprès du ministre en disant mais vous pouvez pas défendre notre pré carré etc ben ça veut dire que là la profession de médiateur va disparaître elle existe plus parce que elle est assujettie alors bien sûr nous on a toujours dit qu'il faut pas un ordre des médiateurs parce que une profession ordinale c'est une profession qui est chapeauté mais il ya d'autres dans d'autres écoles ils disent mais si il faut un ordre il faut que l'institution l'état reconnaissent la profession de médiateur mais nous on n'en a pas besoin puisque justement on voit bien que l'état et les gouvernements sont conflictuels donc si c'était pas le cas s'il n'y avait pas des camps comme cela s'ils disaient pas nous et eux un nous les gouvernants et vous le peuple eh bien là effectivement il y aurait une cohésion il n'y aurait pas cette discussion là donc c'est parce qu'il ya des camps que on est amené à avoir une posture aussi éthique de réflexion donc vous avez des situations où que sur le plan déontologique sur le plan éthique à évoquer jérôme messanguéral il ya un élément déjà c'est que petit à petit on voit quand même que l'état incite à mettre en place des médiateurs judiciaires la consommation une tentative de sectorisation et d'avalisation de la profession de médiateur par un certain nombre d'acteurs qui ne connaissent pas forcément grand chose en médiation et on voit bien que les médiateurs professionnels malgré tout ça arrive à promouvoir ce qu'est la profession de médiateur et à intervenir dans tous ces secteurs là avec une même un même processus une même éthique même code de déontologie donc il ya quand même une tentative de l'état mais on a là une part importante d'action à mener pour que la profession soit reconnue et pour qu'elle soit perçue par tout le monde comme étant éthique et déontologique il ya une méconnaissance totale laurent m dans le domaine de la de la médiation de la consommation qui est un de tes domaines jérôme la ce cmc a fait des catégories et il ya un médiateur pour l'automobile il ya un immédiateur pour ceci pour cela et il demande des références techniques de du domaine et non pas des références de de médiation pure et on voit des personnes qui s'inscrivent uniquement dans un domaine il va y avoir un médiateur pour un agent immobilier un groupe immobilier et ce médiateur là de tout seul de son propre chef se considère totalement incompétent pour le domaine de l'automobile alors que nous on sait très bien que la médiation c'est un concept c'est un process qui est transversal et qui n'a aucune raison d'avoir été découpé et là on est quand même sous le joug de deux groupes comme ça qu'une qu'ils essaient de couper en morceaux alors qu'en fait c'est juste parce qu'ils ont juste ils n'ont pas perçu ce qu'était la médiation professionnelle ils ont pas perçu ce que c'était qu'un conflit en fait aussi non plus non c'est la question le prennent ils le prennent par le parcours du côté technique mais au lieu de le prendre du côté émotionnel et du coup ça leur permet de saucissonner les choses ce qui pose une question sur le plan de la posture du médiateur parce que s'il a des compétences techniques dans le domaine et qu'il apporte ses solutions il est plus médiateur parce qu'il la posture d'indépendance de neutralité d'impartialité n'est pas vérifié à ce cadre là n'est pas respecté donc ça pose des vraies questions effectivement ces trois fondamentaux là tu es en train d'évoquer les trois fondamentaux déontologiques qui sont le fait d'être neutre ce que ce qu'évoque laurent c'est le fait que la médiation si si le médiateur ne sait pas être neutre par rapport déjà à la technicité parce que il a peut-être une idée lui déjà il faut qu'il ait une idée de façon à en fait à être une sorte de conciliateur arbitre dans ce cadre là dans ce cadre là et on a bien vu que c'était une erreur parce que le plus souvent on résout les les problématiques au travers de quand je dis le plus souvent c'est de façon à tempérer les choses mais on résout les problématiques au travers des relations et c'est bien une erreur parce que la transversalité donc sur le plan déontologique on a quelque chose à bien faire comprendre c'est que pour que les médiateurs puissent agir il faut qu'ils soient vraiment garants et qu'ils comprennent bien même dans les écoles concurrentes que quand ils forment des personnes il ya une confusion entre la neutralité l'impartialité l'indépendance ils savent pas ce que ça veut dire à chaque fois il a fallu que je leur explique et je me souviens quand j'ai posé ces trois piliers eh bien au départ je disais confidentialité et tout le monde avait repris l'idée de neutralité oui mais c'était pas c'était oui mais c'était j'en utilisais trois en fait à l'époque et la confidentialité était parmi les trois il n'y avait pas l'indépendance c'est vrai et puis à un moment donné j'ai je me suis dit mais non il ya quelque chose qui manque dans notre truc c'est que le médiateur doit être indépendant de toute forme d'autorité alors là c'est très difficile parce que ça fait mal aux représentations souverainiste aux représentations tutélaire on est d'ailleurs obligé de préciser quand on dit toute autorité on est obligé de dire moral culturel et renoncière l parce que c'est l'huile d'huile ça se traduit quand on compare les codes d'éthique et de déontologie qui peuvent être disponibles accessibles élaboré par d'autres organisations de médiateurs on s'aperçoit que il ya par exemple une référence très classique on respecte l'ordre public qui est évidemment contre vient complètement à cette idée d'indépendance en fait il ya déjà une affirmation première dans beaucoup de codes d'étiquette d'ontologie qui est une affirmation de soumission à quelque chose que par ailleurs prévoit la loi de tout le monde est tenu de respecter l'ordre public mais là il ya une réaffirmation de ça comme s'il y avait dans le cadre de la résolution d'un conflit d'une médiation il y avait un risque en fait dans lequel s'embarquerait les partis médiateurs de non respect de l'ordre public c'est caractéristique en fait de cette représentation où l'indépendance elle est elle est tout à fait relative en fait mal assumer mais après aussi va par rapport par rapport à l'indépendance j'aime bien aussi avoir des choses très concrètes dans le cadre de l'intervention que que je mène il ya des deux très très simples qui paraissent tout à fait anodines qui en réalité vont venir comme ça suprétissement mettre le médiateur en situation de potentiellement renoncer à son indépendance et on va lui demander ça si d'abord ça commence par est ce que ça se passe bien et puis et puis est ce que est ce que c'est un bon manager où est ce que je demande d'évaluer voilà il ya des tentatives d'évaluer de diagnostic et de parfois même s'ils comptent et des choses qui ont vraiment pris un tour à l'âge parle de d'intervention en entreprise conflictuelle visible où les gens étaient un peu impressionnés en fait par la visibilité de la conflit qualité entre les personnes là ça va aller jusqu'à mais est ce que du point de vue de la fragilité psychologique de la personne ou de son niveau de perversion éventuelle vous pouvez nous dire quelque chose comme ça on pourra peut-être prendre une décision donc voilà ça vient se glisser comme ça de façon un petit peu anodine et c'est évidemment important pour le médiateur de pouvoir faire réfléchir ses interlocuteurs dès le début de son intervention c'est ça il sache dans quel cadre il intervient en fait il sache bien qu'il n'est pas il n'est pas là pour faire un assessment comme on dit de faire une évaluation d'une personne l'organisation pourrait faire ça mais c'est pas le boulot du médiateur donc il peut pas en même temps qu'il accompagne deux personnes trois ou plus à résoudre leurs conflits il peut pas du tout évidemment faire un travail de cette nature et tu disais en intervention ça peut arriver comme ça c'est stéphane serac et 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 mais mais très en amont aussi moi j'interviens aussi pas mal en entreprise et c'est la demande du dirigeant qui sans s'en rendre compte a déjà fixé l'issue et ne se rend pas compte que il pourrait orienter ou mettre sous tutelle le médiateur professionnel qui devrait intervenir dans cette direction donc ayant imaginé l'issue de la vêture ou de la reprise comme elle était avant c'est à dire rabibocher les personnes il ya quand même un certain nombre de dirigeants qui imagine ça pour pas perdre les deux d'aller vers cette c'est ça c'est un grand classeur cette confusion entre l'éthique et justement et la morale on a bien pensé et le mouvement psycho la norme l'éthique elle est complètement en confusion encore dans l'accord les gens dessus quand tout va bien on a l'impression d'être éthique avec ce qu'on fait et puis quand ça va mal les références les premières références reviennent qui sont jean bruno chantraine le chanteur mais c'est vrai que par rapport à patrick jacquemart les médiateurs professionnels qui nous sommes c'est-à-dire chaque fois qu'on intervient quelque part on est responsable chacun de la cpm à chaque fois on met en cause la responsabilité de l'epm l'où l'importance pour nous d'être dans l'éthique et dans la dans la technologie parce que c'est vrai que seul c'est pas un engagement solitaire c'est pas c'est sa seule cirque en tant pas grand chose mais en même temps on représente beaucoup de choses puisque nous sommes là représentant la cpm et ça c'est le côté moi j'ai vu au niveau de mes mairies c'est le côté rassurant ce côté professionnalisme qui m'a permis aussi d'entrer moi dans mes mairies il ya un côté rassurant quand on explique que si moi un jour j'avais une défaillance je peux être accompagné accompagné ou même remplacé à tuer le biais par quelqu'un de la cpm voilà donc là tu parles d'un point important c'est que quand les médiateurs en fait bossent ensemble on est des libéraux la plupart il ya des salariés mais il ya des libéraux parce qu'on travaille en indépendant et on a des structures chacun qui n'est pas forcément du libéral mais ça peut être une société ça peut être une organisation peu importe laquelle et par contre c'est c'est quand il y en a un qui a une difficulté mais les autres sont là et ça c'est quelque chose d'important parce que beaucoup d'entre vous l'ont vécu alors on va on a on s'est raconté des anecdotes et des situations tout à l'heure vraiment les plus incroyables les uns les autres on va pas revenir sur certaines anecdotes que je sais que tout le monde est friand de ce genre d'histoire mais il y en incertaine que vraiment on peut pas raconter parce que c'est trop quoi c'est trop on a on a vécu des aventures invraisemblables bien sûr parce que les situations les relations humaines ça amène des situations qui peuvent mettre même le médiateur dans des situations incroyables stéphane merci d'être passé merci beaucoup au plaisir bonne journée de ce moment merci beaucoup d'avoir partagé ce moment là avec donc c'est vrai que c'est difficile pour parfois de pouvoir partager ces situations parce qu'en réalité certaines sont très reconnaissables mais il y en a d'autres qui le sont moins on peut on peut dire qu'il ya des situations où l'engagement du médiateur peut amener comme le disait henry tout à l'heure à des situations où on va le solliciter pour qu'il abandonne une partie de son indépendance pour que il en freine la confidentialité parce que d'ailleurs dans le texte dans les textes de loi il y a une incitation à enfreindre la confidentialité dans le cas où les il y aurait des personnes en situation de faiblesse il faudrait que le médiateur puisse lever cette confidentialité bon mais là pour nous la confidentialité les totale parce qu'on ne peut pas c'est à partir de déclarations de personnes on ne peut pas dire si c'est vrai ce ne sont que des mots donc on ne peut pas aller voir le procureur et lui dire monsieur le procureur vous savez il ya des personnes qui ont dit qu'elles étaient menacées de mort qu'elles ont été violenté qu'elles ont on peut pas être témoins de seul de seule parole c'est les gens qui doivent faire leur propre démarche on n'est pas des professionnels habilité à faire le véhicule de déclaration je crois que je crois que je pense qu'un avocat je pense qu'un avocat quand quelqu'un vient lui dire abe vous avez voilà j'ai fait un braquage donc il faudrait peut-être que vous envisagiez de me défendre dans le cas où est là ce moment là l'avocat va pas dire allo monsieur le procureur il ya un gars qui est venu voir et tirer une balle dans les pieds donc en fait c'était pour ça qu'elle avait cette demande non 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 j'avais dit que je pensais dire que originellement en fait tout dépend de la définition que l'on donne du médiateur et quand eux les médiateurs judiciaires doivent prêter serment il quand même important de revenir à ce serment qui dit que je jure d'exercer ma mission de médiateur en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion au delà de la confidentialité il ya deux notions qui apparaissent qui n'ont rien à voir avec la neutralité l'indépendance et l'impartialité c'est l'honneur et la conscience que pensez vous de ça de l'honneur de l'honneur pour un médiateur c'est des serment par rapport à l'honneur et la conscience ça dépend si tu as été sur le tableau d'honneur à un moment de référence à l'éthique mais c'est pas vraiment l'éthique alors la conscience moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'idée de conscience j'aime beaucoup et là il ya quand même dans la formule avec l'honneur et à coller à côté de la conscience ça vient apporter à l'éclairage un peu différent malgré tout on pourrait quand même soupçonner une bonne dose de morale il ya une dimension morale en fait c'est à dire il faut que ce soit conforme à la à une certaine morale malgré tout ça qui c'est ça qui est sous-entendu dans le une certaine mais laquelle à laquelle des questions de définition qu'elle voit une morale certaine une certaine morale et c'est moi ça m'évoque aussi la question de la confidentialité des choses autre chose aussi de très simple de très concret on a pu entendre des médiateurs non professionnels d'autres écoles je dirais qui évoque la confidentialité comme étant quelque chose qui a à voir dans comme il s'agirait de préserver les parties l'une de l'autre d'un certain nombre de sujets qui seraient abordés avec avec le médiateur dans des conciliabules c'est-à-dire qu'il y en aurait à faire cautionner les non-dits et qui fait le fait qu'il a aussi va s'appuyer sur une façon de concevoir ce que c'est que la médiation avec dès lors que on conçoit la médiation comme étant l'occasion pour les parties de vider leur sac de s'épancher d'avoir une oreille qui par simple présence serait utile il évidemment ça ça amène à définir la confidentialité d'une certaine façon et là de cette façon là qui évidemment pas du tout celle que les médiateurs professionnels entendent la confidentialité elle s'entend comme le fait que aucun des propos qui sont tenus et des échanges qui ont lieu dans le cadre de la médiation n'ont à être rapporté à des tiers et évidemment qu'il ya des choses que les parties peuvent évoquer y compris dans les entretiens individuels avec le médiateur professionnel et qui conviendra en tout cas pour le médiateur professionnel d'identifier comme étant ou pas utile à aborder quand bien même les parties considérer que ce soit difficile à le faire et que ça ne relèverait pas d'un secret qu'il faudrait maintenir mais dans le seul objectif c'est que les parties soient à l'aise dans cette médiation que justement tout soit dit c'est le fait qu'on a su faire la différence entre une confidence une confession et chaque fois quand la personne dit quelque chose on a une vision rationnelle de ce qu'elle est en train de dire et en fonction de ça on va lui faire un retour qui correspond à ce qu'elle est en train de nous expliquer alors je pense que c'est quelque chose qui est totalement confus dans les autres écoles c'est vrai ce que tu ce que tu évoques là c'est là en bien distinguer l'idée de la confession la confidence et de la confidentialité parce que c'est très confus c'est très confondu et c'est confusionnel dans la dans la tête de beaucoup de personnes et je trouve que ça c'est un point qui devrait clarifier parce que si le clarifier dans les autres écoles peut-être que ça permettrait d'avoir une avancée dans la cohérence globale alors bon c'est pas un appel direct que je fais c'est un appel par la bande de dire si si vous réfléchissez aussi avec nous mes chers amis de stéphane ben simon un petit message et puis et puis bon ben les autres un que que j'ai rencontré depuis une vingtaine d'années quand même un de dire mais si vous réfléchissiez aussi avec nous que vous osiez venir à notre table vous seriez bienvenue parce que si vous voyez on est bon vivant alors n'hésitez pas parce que ça c'est patrick jacquemart qui a apporté ce bon petit vin là et donc ça me semblerait être important qu'il y ait cette discussion pour pouvoir relever un peu les la manière dont la médiation traditionnelle bosse parce que il faudrait qu'il y ait une meilleure cohérence dans le public moi ça me dérange pas parce que plus plus ils bossent mal plus ça nous permet de bosser plus donc ça peut être un slogan c'est un beau c'est mal on va sera plus on va sera plus mais mais moi je sais pas il ya eu plein de secondes avec le fait de bosser travailler mais voilà parce que tu veux moi je sais pourquoi c'est vraiment une question de ce qui est en jeu c'est là que c'est une notion c'est la clarification et en fait donc on s'aperçoit que pour clarifier ces éléments là ça amène à clarifier pas mal d'autres choses c'est pas seulement là les aspects éthiques et déontologiques qu'il faut clarifier ça amène forcément à clarifier des choses qui sont de l'ordre de qu'est ce que c'est qu'une personne oui qu'est ce que c'est qu'un conflit qu'est ce qu'on traite en réalité de médiation et nous on a clairement défini qu'il s'agissait de traiter la relation et voit bien qu'en fait il ya une imbrication de celui qu'on tire un fil de cette nature et on va en réalité circuler dans tout le système en fait de représentation de ce qu'est une personne de ce qu'est un conflit l'institut et on voit le grand grand classique c'est cette confusion toute bête entre neutralité et impartialité ah oui qui est vraiment une tarte à la crème pour nous maintenant c'est quelque chose où on sait tous que si on ouvre le dictionnaire ce sont des synonymes si vous allez sur internet si vous cherchez un dictionnaire des synonymes ont été neutralité et impartialité apparaîtra comme étant un des synonymes possibles on voit bien que là il ya un travail de d'affinage sur le tas que tu disais tout à l'heure à un moment donné il manquait à une panne au truc qui était que l'indépendance n'avait pas été définie ouais c'est plutôt comme ça que je le verrai cette idée que ça se construit et que c'est pas illogique qu'il y ait des lacunes qu'il y ait des choses qui soient approximatives qu'il y ait des confusions on voit bien comment la médiation c'est aussi à faire avancer les gens de la confusion en plus de clarté et parfois ça concerne aussi les médiateurs en fait je me souviens quand j'ai commencé à dire la profession de médiateur et puis tu étais là d'ailleurs quand on a commencé ensemble à porter le projet de la de la profession de médiateur les autres disaient mais non la profession de médiateur c'est quelque chose qui n'existera pas et aujourd'hui il parle de profession de médiateur donc on peut on peut constater qu'il y a une évolution au moins dans leur sémantique si ce n'est pas dans leur pratique si c'est pas tout à fait du professionnalisme ce qu'ils font enfin ce qu'on peut constater c'est pas parce que se référer au feeling à la bonne intention à la bienveillance ben c'est pas du professionnalisme c'est pas même ça ça commence à être dépassé en fait en réalité ça commence à être moins moins présent enfin en tout cas comme une à comme affirmant comme une affirmation la littérature elle est quand même abondante dans ce domaine là parce que par rapport à la bienveillance l'empathie oui oui mais ça n'est pas affirmé comme étant une démarche de feeling ou d'approximation c'est pas c'est ça c'est ce qui c'est ce qu'il ya derrière mais ça n'est pas affirmé c'est vrai c'était pour nous prévenir que leur approche que leur approche et j'ai bien rappel voilà d'accord leur approche leur approche de quoi de deux on va finir de boire pour finir on peut on va finir de boire on va être obligé de se mettre à l'eau non c'est du professionnalisme non pas très qu'il n'est pas d'accord des formations parce qu'il a une deuxième bouteille et on nous parle d'amateurisme donc on oppose bien le professionnalisme avec l'amateurisme la notion de feeling et qui dit donc professionnalisme dit nécessairement méthodologie méthodologie dans la définition mais également méthodologie dans la posture de distanciation que l'on a vis-à-vis de l'impartialité l'indépendance et la neutralité c'est une posture avant toute distanciation la distanciation mais oui la distanciation c'est donc trois concepts fondamentaux savoir prendre la distance par rapport aux partis savoir prendre la distance par rapport aux solutions adoptées par les partis et savoir prendre de la distance par rapport à toute forme de revendication d'autorité qui veulent nous empêcher de pouvoir intervenir librement donc c'est ça va être la conclusion de notre propos c'était juste une amorce sur l'éthique et la déontologie henri qui est le président de la cpmn a envie de dire quelque chose peut-être tu pourrais conclure j'ai mal conclu non non mais sur schopenhauer ah l'art d'avoir toujours fait ouais et puis surtout cette idée que en fait toute idée neuve je vais je vais je vais le dire vite et je vais le dire forcément de façon approximative mais toute idée neuve elle est d'abord raillée oui moquée moquée puis elle est combattue oui on a connu ça en attendant de rentrer en réalité dans le corpus parfaitement commun et on connaît ça pour tout le monde et là on voit que c'est ce qui se passe en fait on nous annonce combien de temps a-t-on combien de temps a-t-on entendu que la médiation ne pouvait pas être quelque chose qui s'imposait au parti on en tant que mais peut-être mais la réalité de ce qui se passe c'est exactement un mouvement contraire c'est le droit à la médiation et et ce qui a au final et là on est encore en avance c'est pas la médiation obligatoire qu'on a autre qu'on a aussi défini comme ça on a eu le chemin avant oui mais c'est le droit à la médiation voilà donc bon ça se construit quoi c'est ça donc la médiation obligatoire c'est comme l'éducation obligatoire dire ça semblait être une absurdité mais c'est quelque chose qui en fait pourquoi instruire les gens déjà les enfants c'est pour les c'est pour leur permettre d'être plus libre encore une fois je reviens avec cette idée là même sans en faire un slogan mais c'est le coeur d'un discours c'est pour toujours pouvoir être plus libre et puis quand dans les ornières de la vie des relations on est des humains donc on peut être maladroit on peut être ignorant on peut être en difficulté on peut se sentir coincé par un état émotionnel par une insatisfaction une frustration on peut être heurté et tout ça c'est légitime parce qu'on nous ne saurons jamais que des humains et sur la planète tant que l'humanité parcourra la planète et n'aura pas fini par être asphyxiée par toutes les pollutions et tout tout les mauvaises productions de l'industrie avant cette crise ultime alors alors la crise ultime peut-être donc avant avant que ça arrive tant qu'on sera en train de marcher sur la planète on sera aussi motivé par nos émotions et et c'est ça qui fait de le coeur de notre humanité c'est l'émotion donc jean bruno arrive avec le café des amis c'est presque terminé donc la conclusion est arrivé vous avez entendu schopenhauer schopenhauer henri sandros mina c'est pas bon c'est pas mon surnom merci à tous merci à tous bon café et puis on va zapper ici on va défaire la table et on va retourner sur les plateaux ne lâchez rien souvenez vous la fabrique à slogan c'est pour vous et on échangera ensemble on fera le point ce soir à tout à l'heure c'est parti